Quand on tente de vous intimider, c'est le plus souvent pour obtenir quelque chose de vous, que vous acceptiez une demande que vous n'auriez pas acceptée autrement. Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 conseils pour se dépêtrer d'une tentative d'intimidation. C'est parti ! Premier conseil, identifier l'intimidation. Il arrive qu'on ne reconnaisse pas directement une tentative d'intimidation lorsqu'on va la vivre, parce que l'intimidation peut prendre des formes assez variées. Vous pourriez par exemple confondre l'intimidation avec de l'insistance ou une pression que vous vous mettriez vous-même sur vos propres épaules. C'est pourquoi il est important d'apprendre à reconnaître une situation d'intimidation lorsqu'on la vit. Pour ça, il y a une règle simple. Si vous ressentez une pression pour faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, ou que vous sentez que votre intégrité physique ou psychologique est en jeu, ou encore qu'il y a une forme de chantage qui pourrait vous nuire si vous refusiez, eh bien, il s'agit d'intimidation. Demandez-vous également si ce qu'on vous demande est justifié d'après votre propre code moral ou d'après votre bon sens. Le plus souvent, une tentative d'intimidation, ça commence par quelque chose de verbal. Quand l'intimidation verbale ne marche pas, eh bien, elle peut devenir non-verbale avec des choses très simples comme augmenter le ton ou bien utiliser son corps pour intimider. Bon, quand on en arrive là, la seule véritable solution, c'est de se barrer le plus vite possible. Pour éviter d'en arriver là, en revanche, il existe des stratégies pour réagir à l'intimidation verbale avant que ça n'aille plus loin. Et c'est ce que nous allons voir dans les conseils qui suivent. Conseil numéro 2, mettre les pieds dans le plat. Ce conseil vise à désamorcer la situation en faisant comprendre à votre interlocuteur que vous n'allez pas entrer dans la danse avec lui. Vous refusez de participer au jeu de l'intimidation. Et pour ça, je vous conseille de mettre un stop directement. Non, je ne veux rien faire. Vous devez clairement signifier que les bornes sont dépassées. Pour ça, vous pouvez dire « Je vais réfléchir à ta demande, mais pas besoin d'essayer de m'intimider pour arriver à tes fins. » Premièrement, vous vous laissez une porte de sortie pour pouvoir facilement y conduire la personne en disant que vous allez réfléchir. Donc, vous ne donnez pas votre réponse immédiatement. Deuxièmement, vous prenez de la hauteur sur la situation et vous révélez à votre interlocuteur que vous avez capté sa tentative d'intimidation. « Hey, what are you trying to intimidate me with an attitude ? » Cette technique repose sur un principe psychologique simple. Plus vous montrez que vous êtes prêt à vous défendre, moins vous êtes susceptible d'être agressé. « But you don't intimidate me. I grew up in hell, old boy ! » Prenez soin de mentionner ce qui vous paraît injuste dans la demande de votre interlocuteur. C'est très important de ne pas se laisser faire et de fixer ses limites dès le départ. J'aurais même tendance à dire que si la personne en face de vous a l'habitude d'obtenir ce qu'elle veut avec ce genre d'intimidation, eh bien, en lui faisant face et en posant cette limite, vous allez imposer le respect à cette personne. Et ce respect ne dépend pas du tout de votre statut social, de votre âge, de votre richesse ou que sais-je encore. Vous obtenez le respect en résistant là où, d'ordinaire, les gens vont s'effacer. Quoi qu'il en soit, en appliquant cette technique, la gêne que vous allez ressentir va être directement transférée sur les épaules de votre interlocuteur. Et bien souvent, c'est suffisant pour dissuader cette personne de recommencer. Troisième conseil, prendre un parti autour de vous. Une des conditions de réussite d'une tentative d'intimidation, c'est d'isoler la victime. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard si c'est sur Internet que les tentatives d'intimidation et de harcèlement sont les plus nombreuses. D'abord parce que les victimes sont isolées, vous êtes seul avec votre écran, et l'agresseur est le plus souvent anonyme, contrairement à une intimidation dans un lieu public où il y a des témoins et toutes les personnes sont connues. C'est pourquoi, dès que vous rencontrez une tentative d'intimidation réelle, vous devez prendre à partie quelqu'un autour de vous quand l'environnement vous le permet. Donc ne vous isolez pas, vous pouvez par exemple prétendre demander l'avis de quelqu'un pour l'intégrer dans la conversation, quelqu'un en qui vous avez confiance, ou une personne que vous estimez plutôt neutre par rapport à la situation. Vous attrapez un ami, une connaissance, et vous lui dites « Tiens, il y a un tel qui me demande ceci, qu'en penses-tu ? » Ça me paraît un peu étrange. Ce qui va se passer quand vous appliquez cette technique, c'est que vous allez casser l'intimidation en quittant la situation de face à face. On a maintenant une tierce personne, donc votre détracteur va devoir pondérer ses propos, voire reculer. Ce n'est pas forcément le conseil le plus facile à appliquer, parce qu'on n'a pas toujours une personne sous la main, mais en tout cas, c'est l'un des plus efficaces. Quatrième conseil, contrôlez votre réaction. Quand vous ressentez une pression, votre corps va envoyer des signaux qui trahissent votre intimidation. Vous devez faire un effort actif pour contrôler ces signaux. La première chose, c'est votre posture. Vous devez d'office vous mettre au même niveau que l'agresseur. Si vous êtes assis et que votre agresseur est debout, levez-vous. C'est un premier geste qui montre votre disposition à ne pas vous laisser intimider. On a également tendance à se rédire, voire à se figer ou à s'immobiliser. Pour éviter ça, prenez de l'espace. Essayez d'imaginer une zone autour de vous qui correspond à l'envergure de vos bras ouverts. Cette zone, c'est la vôtre. Occupez-la. Ne la laissez pas se réduire à une peau de chagrin. La deuxième chose que vous allez contrôler, c'est votre voix. Quand on subit une situation injuste, une intimidation par exemple, on peut avoir peur d'être en colère et ça va se manifester dans le ton de notre voix. Nos émotions vont se mêler à notre diction et ça va se ressentir. Notre voix va être saccadée. C'est pourquoi vous devez faire un effort pour contrôler votre débit de parole. A ce propos, j'ai déjà fait une vidéo dédiée sur le sujet. Je vous mets le lien juste au-dessus et dans la description de la vidéo également. Pour résumer, vous allez vous concentrer sur votre respiration. Votre voix doit venir de votre cage thoracique. Utilisez une intonation descendante. Une déclarative, une phrase déclarative doit toujours se terminer par une intonation descendante. Sinon, elle va ressembler à une question. Et ça, ça va vous mettre dans une posture de demandeur. C'est à éviter de manière générale, mais ici, ça va vous mettre dans une situation de vulnérabilité. Bref, vous tendez le bâton pour vous faire battre. Le problème, c'est que dans une tentative d'intimidation, chaque petit signaux de faiblesse, de vulnérabilité que vous envoyez vont être captés par votre agresseur. Il va les prendre comme autant de feux verts qui vont l'inviter à continuer, voire même à aller plus loin dans son intimidation. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle va vous aider à lutter efficacement contre les tentatives d'intimidation. C'était Yann, et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501